Aujourd'hui je te propose de réaliser avec moi la galette des rois. Dans cette vidéo je vous montre comment réaliser une pâte feuilletée spéciale galette des rois. On va apprendre à préparer une crème frangipane et je vous montre comment faire le montage de la galette dans les règles de l'art. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donne une petite astuce pour faire un beau dessin sur la galette très facilement à la maison. Salut les youpatsiers, salut les youpatsières et bienvenue sur ma chaîne le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail des recettes de pâtisserie française gratuitement, alors n'oublie pas d'aller en dessous de la vidéo et de cliquer sur le lien pour t'inscrire. Allez à tout de suite pour la recette ! Maintenant on va préparer la crème frangipane. Donc la crème frangipane, c'est de la crème d'amande avec de la crème pâtissière. Donc pour préparer la crème pâtissière, il te faut un jaune d'œuf, de la vanille, du sucre, de la farine et du lait. Et pour la crème d'amande, il te faut du sucre, de la poudre d'amande, des œufs, du beurre et du rhum ou de la vanille. Alors dans un premier temps, je mélange le jaune d'œuf avec le sucre, la farine et la vanille. Maintenant, je mets à chauffer le lait et dès l'apparition des premières fumées, je retire le lait du feu et je le verse dans les jaunes. Puis, hors du feu, je remets la préparation dans la casserole et je remets le tout à cuire sur feu doux. Voilà, dès que la crème commence à s'épaissir, je continue à cuire le tout une minute. Voilà, et maintenant je débarrasse la crème dans un cul de poule et je filme au contact. Je réserve à côté de moi. Maintenant, je vais préparer la crème d'amande. Pour cela, je vais travailler le beurre en beurre pommade. J'ai coupé le beurre en dés et je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes à pleine puissance. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais travailler le beurre avec le fouet. Jusqu'à l'obtention d'un beurre pommade. Maintenant, j'incorpore le sucre et je mélange. Puis, j'incorpore la poudre d'amande et les oeufs. Et je mélange. Alors, attention, ne fouettez pas la crème d'amande trop longtemps, autrement, celle-ci tranche. Et je vais finir avec le rhum ou la vanille. Je réserve. Et maintenant, je vais récupérer la crème pâtissière que je travaille un petit peu avant de l'incorporer à la crème d'amande. Voilà, et je mélange le tout rapidement, sans trop travailler la crème d'amande. Voilà, vous devez obtenir un appareil souple, non tranché. Et maintenant, je filme la crème d'amande au contact et je la réserve au froid jusqu'à utilisation. Alors, pour la pâte feuilletée spéciale galette des rois, il te faut pour la détrempe, du beurre fondu froid, de l'eau tempérée, du sel, du sucre glace tamisé et de la farine tout usage, donc de la T55 et dans l'idéal, si vous le pouvez, moitié T55 et moitié farine de gruau T45. Pour le tourage, il vous faudra 300 g de beurre, donc c'est du beurre poitou-charente avec un minimum de 82 g de matière grasse et dans l'idéal, c'est de prendre 84 g de matière grasse. Alors, dans un premier temps, je vais mélanger les deux farines avec le sucre glace. et maintenant, je vais mélanger le sel dans l'eau pour faire dissoudre le sel. Voilà, je vais réaliser un puits et je vais incorporer l'eau et le beurre. voilà, et maintenant, à l'aide d'une corne, je vais tout simplement mélanger le tout. Alors, j'utilise une corne tout simplement pour éviter de faire chauffer la pâte et de développer le réseau glutineux. vous voyez, je ne fais que cisailler la pâte, je ne la travaille quasiment pas avec les doigts. Maintenant, je vais déposer la pâte sur mon plan de travail. Je vais fleurer légèrement le plan de travail et très peu travailler la pâte car si je développe le réseau glutineux, il sera tout à l'heure difficile d'étaler la pâte au moment du tourage. Donc voilà, on a une pâte grossière et c'est normal, elle n'est pas du tout homogène. et maintenant, je vais simplement l'étaler comme ceci en un rectangle. Alors, j'ai un rectangle d'environ 14 cm de large et 20 cm de long. Et je vais maintenant tout simplement prendre soin de filmer le pâton. Alors, il faut bien filmer le pâton pour éviter que la pâte ne sèche au frigo. Voilà. Et maintenant, je vais directement déposer la détrempe, donc le pâton, directement sur mon étagère du frigo pour que le pâton prenne le froid rapidement. Et je vais laisser reposer la détrempe 30 minutes. En attendant, j'ai préparé une enveloppe en un rectangle de 18 cm par 15 cm. Et maintenant, je vais travailler le beurre afin de la souplir et lui donner une forme rectangulaire. voilà. j'amène le beurre vers les angles extérieurs tout en prenant soin de réajuster les épaisseurs voilà comme ceci et je vérifie que j'ai bien la même épaisseur sur toute la surface voilà et maintenant j'utilise une plaque de cuisson afin de finir d'ajuster l'épaisseur voilà et là maintenant je vais mettre le rectangle de beurre 15 minutes au froid maintenant je retire la détrempe du froid et je vais abaisser la détrempe en un rectangle de 18 cm de large par 32 cm de long je fais attention de fleurer le plan de travail régulièrement en dessous et au dessus du pâton voilà faites attention de ne pas dépasser 18 cm de large car la largeur du pâton doit être la même que la longueur du beurre et voilà j'ai finalement étalé le pâton à 18 cm de large exactement la même longueur que le beurre et à 35 cm de long maintenant je retire le beurre à la dernière minute le beurre doit être bien froid et souple il n'est pas cassant donc il n'est pas glacé mais il n'est pas mou et je vais le positionner maintenant au centre du pâton voilà et maintenant je rabats les deux extrémités et je soude le centre voilà comme ceci et maintenant je vais simplement fleurer le plan de travail en dessous et au dessus du pâton je vais dans un premier temps souder les deux parties extérieures et réaliser des petites bosses pour faire adhérer le beurre à la pâte n'hésitez pas à décoller régulièrement le pâton et à fleurer le plan de travail alors attention je fleure le plan de travail avec de la farine régulièrement mais je mets peu de farine vous devez sentir la pâte glisser sous le poids du rouleau à pâtisserie dès que vous sentez la pâte coller n'hésitez pas à remettre un peu de farine et à décoller le pâton arrivé à ce stade alors si vous le pouvez je vous invite à utiliser des baguettes avec des marquages pour ma part j'ai marqué 55 cm de long et chaque baguette fait 6 mm d'épaisseur donc je mets les baguettes de part et d'autre et j'étale jusqu'à sentir le rouleau à pâtisserie toucher les baguettes les baguettes me servent de guide et me font gagner du temps je n'ai plus à me soucier de l'épaisseur du pâton voilà j'ai étalé le pâton sur une longueur de 60 cm et maintenant je vais me débarrasser de la farine et je vais réaliser mon premier tour simple donc un tour simple c'est simplement un pliage comme un livre donc je rabats la partie inférieure vers le centre à peu près et je vais me réajuster s'il le faut avant de fermer la partie supérieure comme ceci alors vous voyez là je suis trop long donc ce que je vais faire je vais juste me réajuster un petit peu et je vais amener le pâton ici vers les extrémités en faisant attention qu'à l'intérieur je suis bien bord à bord voilà et là maintenant je vais simplement tourner le pâton d'un quart de tour vers la droite et là je viens de finir mon premier tour je réalise un marquage et maintenant je vais faire mon second tour donc pour le second tour c'est très simple comme tout à l'heure je vais souder les extrémités alors bien sûr je fais attention d'avoir un petit peu de farine il ne faut pas que le pâton colle et je vais encore une fois étaler sur une longueur de 55 à 60 cm alors quand vous faites les deux premiers tours essayez d'être rapide puisque la pâte se réchauffe très rapidement et si vous mettez trop de temps la pâte va commencer à se rétracter et ce sera difficile pour vous de l'étaler donc si vous êtes débutant et que vous avez du mal vous pouvez laisser le pâton reposer 15 minutes entre les deux tours voilà donc là c'est ok donc je redécolle un petit peu mon pâton comme ceci et je suis pour le deuxième tour simple un petit peu moins long c'est toujours le cas on a toujours une longueur un petit peu inférieure pour le deuxième tour simple donc je vais faire exactement la même chose je vais rabattre tout simplement le pâton comme un livre comme le premier tour et là maintenant je vais faire un deuxième tour à droite donc toujours à droite puisque j'ai choisi le côté droit voilà et donc là maintenant j'ai fini mes deux premiers tours simples il ne me reste plus qu'à filmer correctement le pâton et je vais réserver le pâton au frigo alors attention je dépose le pâton au contact direct sur l'étagère de mon frigo pour que le pâton puisse prendre le froid rapidement et je le mets directement donc sur l'étagère au contact 30 minutes voilà donc là je viens de retirer le pâton du frigo et je vais donner deux autres tours simples au pâton voilà donc là comme tout à l'heure je fleure mon plan de travail voilà donc là comme tout à l'heure je vais écraser un petit peu les deux extrémités alors je fais très attention le pâton ne doit pas coller à mon plan de travail jamais et je vais commencer à abaisser tranquillement gentiment sans agresser le pâton vous devez absolument sentir le pâton glisser sur le rouleau à pâtisserie sans avoir à forcer alors attention je n'étale jamais sur la largeur sauf si je dois réajuster un petit peu comme c'est le cas ici on voit qu'ici il y a un petit arrondi qui commence à se former donc je vais simplement appuyer un tout petit peu plus fort pour rectifier voilà et comme ceci ça me permet de rectifier la largeur et d'avoir un rectangle parfait voilà donc là à ce stade je remets mes petites baguettes de 6 mm d'épaisseur et je continue à abaisser le pâton comme ceci jusqu'à ce que j'arrive à une épaisseur de 6 mm et toujours pareil une longueur de 55 cm voilà donc là encore une fois j'enlève parfaitement la farine avant de faire le pliage et je plie encore une fois comme un livre donc pour faire mon troisième tour alors plus vous faites de tours et plus le pâton se lisse et devient uniforme je fais toujours attention d'être bien bord à bord toujours pareil et je tourne le pâton d'un quart de tour encore une fois sur ma droite et là je viens de finir mon troisième tour donc je vais faire trois marquages voilà et là je vais continuer à faire mon quatrième tour avant de mettre le pâton au repos au frigo alors comme tout à l'heure je commence à sentir le pâton légèrement se rétracter donc à ce stade je ne perds pas de temps et j'essaye de finir mon quatrième et dernier tour assez rapidement voilà et là je finis mon quatrième tour donc toujours pareil comme les trois premiers tours précédents voilà donc là je refais un quart de tour sur la droite et là maintenant je viens de finir mes quatre tours simples toujours pareil je filme le pâton et je le filme correctement voilà donc moi je vais laisser reposer mon pâton deux heures au frigo donc si j'étais en CAP je le laisserais seulement une heure trente mais là je suis à la maison donc je vais le laisser reposer deux heures au frigo avant de finir mon cinquième et dernier tour maintenant après une heure trente de repos je finis le cinquième et dernier tour si la pâte est trop froide je la réchauffe un petit peu avec les mains avant de procéder au dernier tour simple et voilà et pour le cinquième et dernier tour simple je procède exactement comme les quatre premiers tours simples voilà comme tout à l'heure j'utilise les baguettes pour être sûre de ne pas descendre en dessous des 6 mm et je reste sur une longueur de 55 à 60 cm je n'oublie surtout pas de me débrasser de la farine et je plie mon pâton comme un livre une cinquième et dernière fois et voilà je retourne le pâton encore une fois d'un quart de tour et là j'ai bien fini mes cinq tours simples et je vais prélever la moitié du pâton puisqu'avec la moitié du pâton je réalise une seule galette donc deux cercles alors en attendant de faire l'autre galette je vais filmer l'autre moitié du pâton et réserver au froid alors pour faire ma galette je vais maintenant étaler la moitié du pâton dans le sens de la longueur avec toujours l'ouverture sur le côté droit et je vais étaler sur une épaisseur de 3 mm alors là c'est pareil si vous voulez avoir plus de régularité je vous conseille d'utiliser des baguettes de 3 mm d'épaisseur et même chose toujours pareil je n'oublie pas de fariner régulièrement avec un minimum de farine et de décoller régulièrement le pâton voilà alors maintenant que j'ai 3 mm d'épaisseur je vais faire une chose très importante je vais détendre le pâton comme ceci alors la pâte se rétracte un petit peu et c'est normal voilà on détend le pâton comme ceci c'est ce qu'on appelle le soufflage en pâtisserie alors il faut le faire juste avant de détailler le pâton et de s'assurer qu'on a bien deux fois la taille du cercle voilà et maintenant avant de détailler le pâton en deux je vais simplement fariner la plaque de cuisson et je vais tout simplement découper le pâton en deux et je vais déposer le premier pâton sur ma plaque voilà comme ceci je vais fariner et je vais déposer le second pâton par-dessus voilà et maintenant je vais simplement découper une poche alimentaire en deux et je vais maintenant simplement déposer la poche alimentaire par-dessus et je vais garder les deux pâtes feuilletées au froid au frigo 30 minutes alors c'est très important d'avoir des pâtes feuilletées bien bien froides avant de détailler les deux cercles pour ne pas abîmer et ne pas écraser le feuilletage avant le montage de la galette je prépare tout le matériel dont j'ai besoin un cercle de 24 ou 25 cm de diamètre une douille lisse de 10 ou de 12 mm ainsi que la poche à douille la fève un couteau d'office bien aiguisé ou dans l'idéal un cutter deux feuilles de papier cuisson un support en carton alors si vous n'avez pas de support en carton vous pouvez utiliser à la place une assiette ainsi que des baguettes de 3 mm d'épaisseur que vous découperez à 60 cm de longueur vous pouvez trouver ce type de baguette dans les magasins de bricolage et bien sûr tout le reste sans oublier la fève pour la crème d'amande il faut prélever 300 g de crème d'amande pour une galette d'un diamètre de 24 à 25 cm et je prépare tous les ingrédients dont j'ai besoin donc je n'oublie pas de mettre la crème d'amande dans la poche à douille je prépare de l'eau froide et de la dorure pour la dorure il me faut un oeuf 2 cuillères à soupe de crème et une cuillère à soupe de sucre et je vais prendre soin de passer la dorure à la passoire pour me débarrasser des nervures ainsi j'obtiens une dorure homogène je réserve voilà alors maintenant je retire les 2 carrés de pâte feuilletée du frigo et on a des pâte feuilletée très très froide donc là maintenant je vais pouvoir les détailler alors une chose très importante pour détailler les 2 cercles je vais simplement déposer un carré avec la coupe droite à l'horizontale et l'autre carré avec la coupe droite à la verticale de façon à croiser les 2 carrés alors c'est très important de croiser les 2 carrés avant de détailler les 2 cercles tout simplement pour éviter d'avoir une galette ovale lors de la cuisson alors je préfère utiliser un cutter tout simplement pour éviter d'abîmer le feuilletage voilà et maintenant je vais garder le premier cercle de pâte feuilletée face à moi voilà je vais faire la même chose avec le second cercle voilà et je garde bien la pâte feuilletée toujours face à moi alors maintenant je vais déposer ma première feuille de papier cuisson sur la plaque et je vais prendre la première galette en faisant attention de ne pas changer de sens et maintenant avec un petit peu d'eau froide je vais mouiller tout le tour de la galette surtout il faut mouiller le tour de la galette de la largeur du pinceau donc il faut savoir que la largeur d'un pinceau à pâtisserie est de 3 et demi centimètres entre 3 et demi et 4 centimètres donc c'est exactement la largeur qu'il nous faut pour mouiller la galette en même temps j'insiste un petit peu pour faire remonter le gluten donc le gluten c'est cette petite pellicule blanche que vous allez apercevoir en insistant un petit peu et qui va nous servir de colle alimentaire naturelle en même temps la surface blanchâtre va nous servir de guide lorsqu'on va dresser la crème d'amande voilà et maintenant je vais dresser la crème d'amande en spirale et surtout je fais très attention de ne pas déborder sur la surface blanchâtre je reste bien au centre voilà donc là j'ai réalisé une première spirale et ensuite je vais faire une deuxième couche par dessus pour avoir un petit peu de hauteur je vais légèrement lisser en faisant attention toujours pareil à ne pas déborder sur la surface blanchâtre tout simplement pour éviter de voir la crème d'amande déborder de la galette des rois lors de la cuisson alors surtout maintenant je n'oublie pas de déposer la fève voilà et je vais maintenant déposer la deuxième pâte feuilletée alors pour la déposer sans la déformer je vais simplement la déposer comme ceci donc je la rabats comme ceci et je vais la déposer tout simplement bord à bord sur la première pâte feuilletée voilà je dépose bien bord à bord comme ceci et je vais relever tout simplement la pâte feuilletée comme ceci et je vais prendre soin de chasser l'air voilà cette opération est beaucoup plus facile quand les deux pâtes sont bien froides alors pas la peine d'écraser le feuilletage avec la main pour ne pas l'endommager donc il suffit simplement de frotter comme ceci pour coller les deux feuilletages et maintenant je vais chiqueter la galette donc le chiquetage en pâtisserie c'est tout simplement réaliser des entailles à l'aide du couteau d'office en biais vers l'intérieur de mon index voilà et je vais faire ça tout le long de la galette voilà et maintenant que j'ai fini de chiqueter la galette je vais simplement déposer la seconde feuille de pâté qui sont par-dessus comme ceci je vais déposer le support en carton poser ma main sur le support en carton et retourner la galette délicatement sans l'endommager voilà j'enlève la première feuille de papier cuisson et je fais simplement glisser la galette sur la plaque voilà et maintenant je vais dorer la galette une première fois à l'aide de ma dorure alors attention quand je dors je mets très peu de dorure et surtout je ne déborde pas sur les côtés autrement le feuilletage ne développera pas lors de la cuisson voilà je m'arrête à peu près à un demi centimètre du bord pour dorer la galette je fais très attention aux bordures voilà dès que j'ai fini de dorer la galette une première fois je vais mettre la galette 30 minutes une dernière fois au froid avant de dorer une deuxième fois voilà et là maintenant je vais rayer la galette avec la pointe de mon couteau d'office pour réaliser un dessin voilà alors il existe autant de dessins que de recettes de galettes des rois donc moi je vous propose un dessin simple à faire et très joli visuellement voilà donc là si vous avez un cercle à entremets d'un diamètre de deux centimètres inférieur à votre galette vous pouvez également utiliser un moule à manquer comme ceci donc on va simplement dessiner un cercle extérieur en prenant soin de laisser environ un centimètre à un centimètre et demi de diamètre donc je vais rayer je laisse retomber la pointe de mon couteau et je n'appuie pas trop fort alors c'est vraiment très important d'avoir une patte bien froide pour réaliser les rayures et maintenant je vais simplement rayer les extérieurs alors je raye toujours dans le même sens voilà j'appuie un petit peu mais je n'appuie pas trop fort voilà comme ceci voilà et là maintenant à l'aide d'une grille à micro-ondes qu'on a tous à la maison je vais simplement réaliser des rayures pour dessiner des épis donc il ne reste plus qu'à rester au centre du cercle et à suivre la grille voilà et maintenant il ne me reste plus qu'à dessiner des épis alors pour les épis vous pouvez les dessiner dans un sens puis dans l'autre ou faire tout dans le même sens donc moi je fais tout dans le même sens alors je ne vais pas jusqu'au trait pour réaliser les épis je m'arrête à quelques millimètres avant et juste avant de mettre la galette à cuire surtout je n'oublie pas à l'aide d'un cure-dent de faire quelques petits trous cela va éviter à la galette de gonfler lors de la cuisson et maintenant je vais mettre la galette à cuire à 180 degrés 30 minutes sur chaleur tournante voilà après 30 minutes au four je retire la galette et je vais immédiatement vernir la galette avec le sirop voilà il est important de vernir la galette dès la sortie du four pour créer une belle caramélisation qui sera sympa également à la dégustation voilà et maintenant je vais simplement déplacer ma galette sur un support en carton voilà après un total refroidissement je vais pouvoir présenter la galette et la déguster et la dégustation et la dégustation la dégustation Sous-titrage ST' 501